Bonjour, Pastor Catherine. Bonjour, Pastor Samuel. Tu vas bien ? Très bien, merci. Et toi ? Enfant ? Oui, toujours. Excellent. Bonjour, l'Église. Hello, Church. Vous allez bien ? You're doing well ? Avant de mettre le QR code, j'aurais aimé, avant de rentrer dans le message, je vais faire quelque chose d'important, essayant de faire rapide, mais c'est quand même important. We're going to do something very important before we open up the Word of God. It will be quick, but it's very important. Hier, je remercie Dieu d'avoir été invité pour intervenir dans la session de JBB. Yesterday, I had the privilege of preaching to our young people in the JBB meeting. C'était juste, wow. It was awesome. Wow, c'était, wow. So amazing. Donc, on remercie Dieu pour David et Rihanna, pour le bon boulot qu'ils font. So, I really want to thank the Lord for David and Rihanna and the great work they're doing with our young people. Et on est rentré, une des choses que Vanessa m'a dit. As we were coming in, one of the things my wife Vanessa said to me was this. D'ailleurs, j'en ai échangé avec peut-être quelques-uns d'entre eux, des jeunes. And I shared this with some of the young people. On a constaté qu'il y en a beaucoup qui passent peut-être par des pressions en ce moment. We had the impression that many people are under a lot of pressure these days. Premièrement, il y en a qui passent le brevet. All right. Especially among the young people, they've got their exams. Deuxièmement, vous avez ceux qui passent leur bac. Including the ones at the middle school level and the high school level, the baccalaureate. Et aussi ceux qui passent en parcours sub. And then the other exams that follow that. Vous n'avez aucune idée la pression que le monde et leurs profs et l'institut scolaire mettent sur eux. You have no idea what kind of pressure the teachers and the parents put on their young people. Et ce soir, nous voulons décréter que ces pressions n'aura aucune influence sur nos jeunes. Today, we are going to decree that the pressure will have no influence on our young people. Amen. Alors, tous ceux qui passent le brevet, le bac et parcours sub, levez-vous, s'il vous plaît. If you are in middle school or high school, stand up. We're going to pray for you now. Donc, levez-vous, levez-vous, tout ce qui est là. Donc, brevet, bac, hallelujah. On va faire quelque chose de plus... Venez devant, venez devant. Yeah, come on up. Come to the front. I'd like to invite the church to stand up to surround our young people. Amen. Je refuse que un des enfants de Dieu expérimente l'échec. I refuse to let any of our young people experience failure. Je sais que nos jeunes sont studieux, ils sont brillants, ils sont travailleurs. I know these students work very hard, they study, they prepare. Mais on va les couvrir ce matin. But we're going to cover them now. Alors, étendons nos mains, l'Église. Let's stretch out our hands. Je vais juste te remercier que nous couvrons tous nos jeunes. Ceux qui sont là, même ceux qui sont absents, ceux qui vont passer le brevet, le bac, et partout super. Au nom de Jésus, en tant qu'une famille d'Église, nous les couvrons maintenant. Une haie de protection autour d'eux, sur leurs émotions, sur leurs pensées, sur leur âme. Et nous brisons toute pensée mensongère. Tout esprit de petitesse et de bassesse. Tout esprit d'échec. Nous décrétons. Et nous décrétons maintenant. Esaïe 11 sur eux. Esprit de l'Éternel. Esprit de conseil. Esprit de counsel. Esprit de sagesse. Esprit de force. Esprit de connaissance. Esprit de knowledge. Esprit de sagesse. Esprit de crainte de l'Éternel. En nom de Jésus, nous décrétons qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un switch radical dans leur préparation. Et nous te remercions d'avance par la foi pour célébrer leur victoire au nom de Jésus. Oh, acclamons le Seigneur pour cela. Alléluia. Merci les jeunes. Vous pouvez prendre place. Gloire à Dieu. Yes. Merci beaucoup l'Église. Thank you, church. Bon. Une chose à la fois, n'est-ce pas? One thing at a time. Je vous ai fait un petit cadeau. I have a present for you. Une des choses que je me rends compte qu'aujourd'hui, que nous, en tant qu'au prédicateur, il faut rentrer dans l'innovation. Il faut rentrer dans l'innovation. Ce qui veut dire que si on prêche de la même manière qu'on prêchait des années 60, ça ne va pas le faire. Which means that if we preach in the same way that we used to preach in the 1960s, it doesn't work. Alors ce matin, vous allez avoir un petit cadeau. David, s'il te plaît, merci beaucoup. So, I made a present for you. Donc, il y aura un QR code du site de tous mes notes aujourd'hui. You can access my notes with the QR code. Donc, il y en a en anglais et en français. And you can have it all in French. En anglais et en français. Oh, in English and French. En anglais et en français. Bravo. J'ai bossé. Pour vous dire, merci, je n'ai pas pu terminer. David me l'a terminé pour juste faire l'image. And David, help me put the pictures together for it. Mais voilà, écoutez, il faut qu'on révolutionne le monde. Listen, we are here to revolutionize the world, right? Alors, si on veut révolutionner le monde, on est derrière, ça ne va pas le faire. If we're not able to do that, we're going to be behind everybody else. Il faut qu'on aille là-bas où ils sont. We need to go where people are. Qu'on aille les chercher. And we're going to go find them. On va les arracher. We're going to rip them out of hell. Et on va les ramener dans le royaume. And we're going to bring them into the kingdom of God. Amen. Amen. Si ça ne marche pas, votre portable, ça veut dire qu'il n'est pas encore trop, trop neuf. If your phone doesn't click onto the website, that means your phone is too old. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ne faites pas les mêmes erreurs que nos chrétiens ont fait des années 50 et 60. Let me say something to you. Don't make the same mistake that Christians in previous generations have made. Tout est le diable. All they talk about is what the devil's doing. Quand les prédicateurs ont commencé à prêcher sur la télé, ils ont dit non, c'est démoniaque. And even preachers I've heard, they start to watch the news on TV and they say, no, I'm not going to do that, it's demonic. Aujourd'hui on a payé des millions pour être sur la télé. But listen, you have to pay a lot of money to get on television. Faut acquis. So, it's time to learn. Donc, moi je vais vous dire, ça c'est personnel. This is a personal conviction. Moi, le Seigneur m'a dit de rentrer dans tous les réseaux. Le Seigneur t'a demandé quoi? Rentrer dans tous les réseaux. The Lord has spoken to me and asked me to go into every single social network. Now, I know that's not going to please everybody. Mais je n'ai que faire de ce que les gens pensent. But listen, I don't have any concern about what people think about me. Écoutez, si vos jeunes là, ils sont piégés par ces TikTok et ainsi de suite. Listen, if the young people among us can be trapped by TikTok and everything else. Et vous ne voulez pas mettre l'évangile là-bas. And you don't want to take the gospel to those social networks. C'est pour cela ce matin, pour ceux qui regardent le cul. Vous devez partager, partager, partager. That's why if you're watching the service by internet, you need to click, like and share and make the word of God known. Parce que quelqu'un peut être touché, peut être sauvé. Because somebody can be watching the internet and get saved from the message. Il faut qu'on arrête à être à la ramasse. So let's stop being behind everybody else. Let us get on with the program. Come on, amen. You still love me? Le titre de mon message, c'est le MO de l'ennemi. The title of my message is the MO The modus operandi, the MO of the enemy. J'étais assis ces quelques mois. I was seated a few months ago. Il y a cette pensée qui n'arrêtait pas de venir vers moi. And this thought kept coming to me constantly. En me disant, Sam, l'ennemi est devenu très féroce dans sa manière de contrôler et manipuler le comportement humain. La raison pour laquelle, parce qu'il sait que son temps est compté. Why is that? He knows his time is short. Vous savez tout ce que nous vivons. You know what we're experiencing. Nous vivons dans les temps de la fin. J'ai pas dit la fin des temps, j'ai dit les temps de la fin. I did not say the end of days. I said the last days. Il y a une distinction entre ça. There is a distinction. Et là, il est en train de foudroyer, accaparer, manipuler. And that is why, my friends, the enemy is trying to pursue and devour and manipulate. Quel est son objectif en faisant ça? What is his objective in doing so? Il veut empêcher l'avancement du royaume de Dieu ici-bas. His goal is to hinder the advancement of the kingdom of God here on earth. Il veut, écoutez bien. Listen to me. This is what he wants to do. Il veut désactiver les représentants du royaume de Dieu sur cette terre. He wants to disactivate the representatives of the kingdom of God here on earth. Qu'est-ce qu'il veut attaquer dans votre vie et dans la mienne? So what is he trying to attack in our lives? Il veut attaquer notre identité. First thing he attacks is our identity. Il veut attaquer notre position. He wants to attack our position. Et il veut attaquer notre autorité. And he wants to attack our authority. Il sait pertinemment And he knows Lorsqu'il prend le contrôle de l'être humain That when he can take control of the human being Il va nullifier et désactiver He can totally nullify and disactivate Son identité Deactivate The identity of that person Sa position The position of that person Et son autorité And the authority of that person Il faut qu'on prend conscience de cela. We need to be aware of this. Et comment il fait cela Lorsque le croyant Est englouti Dans la peur Dans la crainte Dans le doute Et dans le péché So how does he do this? It's when The believer Is totally absorbed By fear And doubt And unbelief And sin Je vais le répéter Comment est-ce qu'il fait cela? How can the enemy Get to us in that way? En faisant ainsi Que les chrétiens Soient engloutis Dans la peur Dans la crainte Dans l'incrédulité Dans le doute Et dans le péché He tries to make it so That Christians Are swept away By doubt Unbelief Fear And Sin Sin Yes Merci Pastor Catherine I know the word Écoutez Il est temps Qu'on appelle Un chat Un chat It's time To call A cat A cat Je suis fatigué D'entendre Des gens dans l'église I am so tired Of hearing people In the church of God Frère j'ai une faiblesse Say stuff like Oh I just have This weakness Non t'as pas une faiblesse No listen to me You don't have a weakness T'as un péché dans ta vie You've got sin Et tu dois le régler And you need to confess it And repent from it Arrêtons de jouer Ce truc religieux So stop playing This religious game Arrêtons de jouer l'église Let's stop playing church Si t'as un péché If you have sin Je vais faire un sourire C'est mieux Si t'as un péché If you have a sin Tu dois venir à l'hôtel Et te répandre You come to the altar And you repent From that sin Ne te voles pas la face Don't hide the truth Ne te voles pas la face Tu dois remettre Ta vie droit Avec Dieu It is time To get your life Right with God Oh je merci pour les quelques amens There were a couple of amens Lorsqu'il désactive un croyant Now when the devil Can deactivate a believer Le croyant sera coupé De son gouvernement The believer Is removed from his government Et lorsqu'il est coupé De son gouvernement Il est coupé Du fait de ramener L'influence De son gouvernement Ici-bas Et le dernier Pas le moindre Il ne peut plus Exercer Son autorité Ici-bas C'est pour cela Que certains d'entre nous Lorsque nous parlons Au diable Ils rigolent Écoutez Désolé d'être franco Aujourd'hui Mais je ne peux pas Ne pas dire Ce que j'ai reçu Parce que si tu es un croyant Et que c'est le diable Qui te court Ce n'est pas l'inverse Il y a un problème Je dis Il y a un problème Est-ce que vous êtes là ? On est ensemble ? En gros Qu'est-ce qui se passe ? Le chrétien Il est piégé Quelle est la solution ? Un Jean 1-9 nous dit Il dit Si nous confessons le péché Dieu est fidèle et bon Pour nous pardonner Nous purifier De toute iniquité And to cleanse you From all unrighteousness Ce qui veut dire Que dès lors que je reçois La conviction Que j'ai un péché Dans ma vie Which means The very second You get the conviction Of sin in your life Ce qui veut dire Que là je dois switcher That's when I need to act Quand tu as un péché If I'm aware of sin Tu t'es loin Et pas de Dieu You're not supposed To be getting Further away from God Au contraire Tu dois courir vers Dieu You're supposed to run To God With that sin Parce que c'est lui Qui peut t'aider C'est lui qui a la solution He is the only one That has a solution C'est lui qui te donnera Le courage C'est lui qui te donnera La force Pour pouvoir surmonter To be able to overcome Toutes ces manigances De l'ennemi All of these manipulations Of the enemy Vous êtes bien assis Are you still seated J'espère que j'ai le temps I hope I have time To share all this With you J'ai pris le temps Depuis trente ans Maintenant Listen I've taken thirty years De m'asseoir Au pied des grands enseignants Qui instruits Sur le grec Lébreu Je ne dis pas Que je le maîtrise To sit at the feet Of those that teach About Greek and Hebrew Now I haven't mastered it yet Mais souvent Je prends des classes Des sujets Qui m'intéressent vraiment But a lot of times I will pursue The original languages In the subjects That speak to me Et même des fois Je me mets au pied des rabbins And sometimes I even sit at the feet Of rabbis J'aime bien apprendre I love to learn Et quand j'ai découvert ça Je dis non So when I discovered something I said to myself Ce matin On va voir Comment le diable opère On va dévoiler Le mystère De son opération We're going to unveil The mystery Of how he operates Si toi et moi On comprend ça On va mettre le doigt dessus We're going to put Our finger right on it Et on va sortir Sous son emprise Parce que la plupart du temps Quand il vient Quand il vient Il frappe pas la porte En disant Coucou c'est moi Avant même que tu réalises Il est là Il est en train De te manipuler He's trying To manipulate you Et te contrôler He's trying To control you Pour les anciens Vous savez de quoi je parle Vous savez comme des marionnettes Those of you Who are older You know what marionnettes Are right Puppets Va là-bas And that's how He tries to manipulate us Go over there Fais ceci Turn around Fais cela Do that Après qu'est-ce qui se passe On vient à l'église On joue le chrétien le dimanche What happens after that We come to church on Sunday We play the Christian Pendant qu'on est manipulé par lui But all the time We're being manipulated By the enemy Mais moi je dis Ce jour Prends fin aujourd'hui But I'm saying That's coming to an end today Écoutez Vous devez reconnaître Ces opérations You need to recognize How the enemy operates Vous devriez aussi reconnaître Où vous en êtes Dans sa manière D'opérer dans votre vie And you need to recognize Where you are situated In his way of manipulating Et bien sûr Je suppose Si vous êtes attaqué And you need to identify When you're being attacked Mais je prends l'option Que tout le monde doit y passer But I do believe Everybody goes through attacks Right Qu'en est-il Pour comprendre le M.O. de l'ennemi Nous devrions comprendre Cinq mots de base Dans le Nouveau Testament So to understand The modus operandi The M.O. of the enemy We need to understand Five words in the New Testament Si vous et moi Nous maîtrisons Ces cinq mots Du Nouveau Testament On va comprendre Exactement comment il opère If you and I Can understand The significance Of those five words We will be able To understand How he operates Je vais vous avez Dans les notes Le premier c'est le diable You'll see this in the notes The five key words Devil Scheme Fortress Fortress Oppression Oppression Déception And disappointment Donc On va commencer Par le diable Let's talk first About the devil Est-ce que vous savez Que le diable C'est par son nom Did you know That devil Is not The name Of our enemy Son nom Est Satan His name Is actually Satan L'accusateur His name Is the accuser Of the brethren Mais qu'en est-il Du diable What does that Mean about him You and I Need to understand That the devil Is in no way Creative Au fait Il reproduit Les mêmes choses Encore Et encore He simply Reproduces The same things Over and over Again Depuis la nuit Des temps Since the beginning Of time Maintenant Au delà De six mille ans Il opère De la même manière Et il utilise Le même mode Opératoire Pour manipuler Et contrôler L'humain Si vous observez L'histoire De l'humanité Vous allez voir cela Que c'est une réalité Il opère ainsi Quelqu'un dit Il opère ainsi Quelqu'un dit Il opère ainsi Il opère ainsi Comme un exemple Il ramène la faillite financière Il ramène l'adultère Dans le couple Il ramène l'immoralité Dans les jeunes Il ramène la division Au sein de la famille Il utilise les mêmes Modes opératoires Depuis la nuit des temps He uses the same M-O Since the beginning Of time Le mot Diable Grec Qui veut dire Diabolos The Greek word For devil Is Diabolos Je parle un peu Grec maintenant Now I speak A little bit of Greek Ce mot est actuellement Comme ça As though you're throwing As though you're throwing a stone Really hard at something Bolos veut dire Il vient Il frappe Il frappe Il frappe Hitting Constantly Dia veut dire Il rentre de ce côté Jusqu'à sortir De l'autre Means that he's entering One side Penetrating And coming out The other side Vous saisissez Do you get the message Quand vous avez cette image Là When you have that image Vous comprendrez Comment il agit You will totally understand How he works Au fait Il vient Il frappe Il frappe Mais au fait Quel est son objectif De frapper Il veut pénétrer Son objectif C'est de Détruire ta résistance Is to destroy Your resistance Parce que Une fois que tu baisses La garde Il rentre Et il pénètre Merci mon fils Your soul Ça c'est le premier That's the first thing To recognize Quand vous composez ce mot Vous pouvez comprendre La manière Qu'il agit au fait So if you understand The two parts of the word You know how he works Comment il fait Il vient avec des accusations Il vient avec des mensonges Il frappe Il frappe Il frappe Il frappe Il frappe Matin Midi Et soir Morning Noon And night Jusqu'à que toi Tu baisses la garde Until you no longer resist And you lower your garde Et là il pénètre And that's how he Penetrates Your soul vous comprenez pourquoi Dieu a dit dans sa parole soumettez à Dieu et résistez le diable quand tu commences à comprendre le langage de la Bible tu comprends que les mots ne sont pas inutiles dans la Bible il vient avec des accusations il utilise des accusations et des mensonges pour te calomier pour te diffamer le mot calomier veut dire attaquer l'honneur et la réputation de quelqu'un le mot diffamer veut dire porter atteinte à sa réputation et à son honneur écoutez ne dormez pas c'est pas le moment de dormir restez avec moi si tu comprends ça tu sors de ce lieu t'es libre parce que tu dis tu n'es qu'un nul oh oui je suis nul this is how he works you are nothing at all you're right I'm nothing at all tu n'es qu'un immoral tu vas finir ta vie dans l'impureté dans l'immoralité you're gonna fail every time you're gonna end your life in immorality and poverty tu ne peux pas pas être un mari d'une femme you can't be a husband to a wife tu ne peux pas être une femme d'un seul homme c'est comme ça qu'il vient il frappe il frappe il frappe il frappe jusqu'à que toi tu baisses la garde le jour où tu dis ça l'est intéressant il est déjà rentré il est déjà rentré c'est très important vous êtes avec moi jusque là il commence à frapper le mental encore et encore n'oubliez pas il veut affaibli à ta force de résistance pour que lui il puisse pénétrer oh mon dieu ok do you understand that vous devriez reconnaître qu'il y a des voix que vous et moi nous entendons nous avons la voix de Dieu et la voix du diable et la plupart du temps des fois le diable ne nous parle pas directement il utilise les renforcements répétez-le renforcements comment il fait les renforcements la société les médias les réseaux sociaux un membre de la famille lack of a family all of those renforce non il utilise ses forces de renforcement il utilise les médias les réseaux sociaux la famille il utilise un prof pour affaiblir ta force de résistance c'est pour ça vous les jeunes quand vous allez à l'école ils vous disent oui c'est normal tu sais qu'on sort à gauche à droite ce qu'on couche à gauche à droite dis-toi bien c'est quelle voix qui est en train de te parler c'est pour toi quand tu disputes avec ta femme et tu dis ah j'en ai mort d'elle je vais trouver une autre femme pose-toi la question quelle voix qui te parle toi épouse and wives je peux y aller vous me donnez la peine oui je t'autorise écoutez je vous l'ai dit j'ai arrêté de rigoler au fait listen I'm not going to be playing games anymore ok I need to speak to the wives c'est pour cela que lorsque tu vois que l'autre mari a plus d'argent que le tien tu dis peut-être je devrais trouver un autre mais selon toi quelle voix qui est en train de te parler an example you start to notice hey her husband makes more money than my husband what voice are you listening to vous vous rendez pas compte au fait but you don't even realize it il est constamment en train de vous parler he's constantly trying to speak to you lorsque tu as ce travail-là when you have that work il te dit mais toi tu vas pas réussir and you say to yourself to your husband you're not going to succeed at that work you're nothing selon toi quelle voix qui te parle if you start to think that about you in your workplace what voice is that coming from lorsque tu es dans ta famille et que tu as une dispute entre ton frère et ta soeur or if you're in a family and you have a fight with your brother or your sister lorsque ça devient méchant pour faire du mal selon toi quelle voix que tu es en train d'écouter in your opinion what voice are you listening to je n'ai pas besoin de répondre je vous laisse répondre le diable c'est très très bien écoutez bien le diable c'est très très bien le diable c'est très le diable c'est très très bien celui qui contrôle ta tête te contrôle que le qui contrôle ton cerveau te contrôle c'est la raison pour laquelle Dieu dit dans Romains 12 renouvelle tes pensées pourquoi Dieu veut que tu aies ses pensées et ainsi Dieu pourra avoir l'influence sur toi laissez-moi vous dire quelque chose d'autre vous êtes prêt Dieu et le diable sont territorial les deux les deux veulent des territoires tout dépend toi et moi quelle voix que nous écoutons parce que le diable est après ton cerveau parce que le diable est pursuing your brain your mind amen right tu sais pourquoi il veut frapper frapper il veut percer viens mon fils j'espère qu'il va venir maintenant écoutez il faut que je vous le montre parce que des fois on montre quelque chose lorsqu'il frappe il frappe il transperce une fois qu'il transperce il vient s'installer ce qui veut dire que c'est lui qui décide ce que tu vas faire et où tu vas est-ce que vous suivez ça merci mon fils deuxième mot wow second word out of five vous avez les notes je vais abréger mais j'ai envie de libérer ça parce qu'à la fin on va faire une prière l'homo ruse the word scheme pastor Jean-Pierre j'étais surpris que ce mot est mentionné que deux fois dans la bible pastor Jean-Pierre did you know I thought that word only appeared twice in the bible une fois dans l'ancien testament une fois dans le nouveau testament once in the old testament and once in the new testament impressionnant interesting une fois dans l'ombre 25 one time in numbers 25 et deuxième dans Ephésiens 6 11 and the second time is in Ephesians chapter 6 au fait c'est une le mot grec veut dire the Greek word means bon excusez-moi le grec c'est le mot méthodia again a compound word méthodia que nous dérivons notre mot méthode and from that root word comes the word méthode vous mettez ces deux mots ensemble méthodos and if you take the two parts of the compound word méthodios méta veut dire avec 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 meta means with odos que nous avons le mot odomètre and the other word odos qui veut dire odomètre 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 qui veut dire route chemin voie it talks about the path or the road that you take écoutez quand il opère il opère avec une route il a un chemin in other words the devil has traced a path or a roadway for you il va quelque part he's going somewhere with that il est après ta tête he's after your thoughts comprenez le diable n'a pas beaucoup d'astuces dans son sac you know that the enemy doesn't have endless amount of tools in his il a principalement une voie d'attaque il vise quelque chose he has one main way to attack he's going to target something il veut aller quelque part he wants to go to a particular son objectif so his objectif il veut contrôler ton cerveau he wants to control your brain your mind oh mon dieu vous aimez ça do you get this quand il va il vient directement frapper le mental so he's going to strike your thinking process amen right il frappe il frappe quelqu'un dit il frappe he strikes say strike strike quelqu'un peut le dire il frappe he strikes parce qu'il va briser ta résistance because he wants to break down your resistance oh mon dieu mon dieu je vais vite dessus parce que j'aurais tant aimé m'asseoir avec vous de rentrer dans les détails mais on doit aller droit au but allez troisième mot le mot forteresse third word fortress le mot c'est oku rouama that's greek écoutez bien une fois qu'il a percé listen once he breaks through non il frappe no first he strikes right il perce he breaks through il s'installe he settles in viens mon fils and we have another example for word number three en fait si vous comprenez le séquentiel de ce que je suis en train de vous montrer vous savez exactement il frappe so he strikes il perce he breaks through il s'installe he settles in et maintenant il commence à construire et il construit une forteresse ce qui veut dire que Jonathan va regarder le monde mais il doit voir le monde au travers de moi parce que j'ai construit une forteresse autour de lui merci mon fils et au fait ce mot décrit deux notions ce mot forteresse premièrement prison quelqu'un dit prison qu'est-ce qu'une prison what is a prison une prison te garde à l'intérieur the prison keeps you on the inside of something il empêche que tu t'exprimes it hinders you from expressing it hinders que tu sois libre de tes mouvements it hinders you from being free with your movement it hinders you from acting le diable pénètre votre mentalité et vous garde captif avec des mensonges so the enemy enters your intelligence and he holds you captive through his life tu ne peux pas le faire tu n'arriveras à rien tu n'es qu'un impur tu n'es qu'un rejeté personne ne t'aime et il vient il frappe il frappe il frappe et il transperce et il s'installe et là il commence à construire comme le Lego il construit cette forteresse et dans cette forteresse il t'emprisonne vous êtes avec moi oh mon dieu j'aurais tant aimé trente ans de cela quelqu'un m'explique ça oh j'aurais évité beaucoup de dangers oh j'aurais évité je ne veux pas parler pour vous vous allez vous vexer vous allez quitter l'église je parle pour moi oh mon dieu deuxième mot c'est lieu fort lieu fort strong place a strong tower vous savez comme en Moscou vous avez le Kremlin comme en Moscou vous avez le Kremlin you know that in the city of Moscow Russia there's a Kremlin et le Kremlin veut dire ensemble des fortifications des villes de l'ancienne Russie and the word Kremlin is the entire compound of all of these fortresses pourquoi bâtir un lieu fort ou un Kremlin so why does the devil try to build a strong tower or a Kremlin to use the Russian word c'est pour garder les gens de l'extérieur to keep people out from the outside prison c'est pour te garder à l'intérieur the prison was what keeps you on the inside mais une forteresse empêche que les gens rentrent à l'intérieur but a fortress also hinders people from coming inside tu vois il le perd des deux manières so he's working in both ways et des fois tu viens à l'église sometimes you come to church the pastor's preaching a strong message and you're sitting in your chair going I know that but but tu sais c'est vrai la Bible dit qu'on doit pas avoir le sex avant le mariage mais on est en 2024 typical argument I know we're not supposed to have sex before marriage but regardez moi regardez moi tous we're in 2024 look at me je me demande qui est assis sur ton cerveau who is seated in your thinking if you react that way qui est assis sur ton cerveau who has settled into your mind oh moi je viens à l'église soumettre un pasteur I come to church I'm submitted to the pastor non moi je viens à l'église soumettre un pasteur qu'est-ce que c'est que cette histoire-là and I want to hear what is this all about on est en république française on est un peuple de révolutionnaires why do you preach against this we're in the French republic we have all these liberties il faut dire les choses parce que Dieu va détruire des forteresses ce matin listen we have to preach truth so that those fortresses are identified and knocked down in our lives alors ma question serait qui est assis sur ton cerveau so this is my question who is settled in in your mind qui t'a dit qui t'a dit tu vois ça commence depuis le jardin d'éden au fait just like we see at the very beginning qui t'a dit who said that to you vous êtes avec moi are you still here tu vois lorsqu'il t'emprisonne lorsqu'il crée cette forteresse when the enemy has this prison this fortress constructed tu vois la liberté de l'extérieur you're gonna see freedom from the outside but you can't reach that freedom because you're blocked in that fortress and so you hear people talking about the truth but you can't even distinguish between good and evil anymore you can't even distinguish between what's good and bad anymore et au fait ce qu'il fait le mot juste écoutez bien ce qu'il fait le mot juste so this is the word il t'englobe avec un mensonge bien emballé so he's going to surround you with this lie that is nicely wrapped et aujourd'hui ce mensonge devient une réalité and you accept it and you let that lie become your reality et ça devient une vérité pour toi it becomes a truth for you vous vous rendez compte de ça you get it oh mon Dieu you realize that et quatrièmement oppression fourth word oppression parce que Jean-Pierre va aimer cela c'est son verset préféré I think Pastor Jean-Pierre will like this because this is his favorite verse or one of them le mot oppression this word oppression le mot grec qui veut dire kata comes from the greek word en fait le mot c'est kata dun taio bref c'est compliqué what he said oh mon Dieu que Dieu bénisse les grecs thank you lord for the greek language en tout cas une partie du mot kata the first part the first part of the word kata veut dire opprimé means oppressed et deuxième partie de ce mot and the second part of the word veut dire dominer subjuguer means dominated or subjugated bon il sait maintenant he already knows I'm going to use him as an example ok let's go over this again strike il frappe il frappe il transperce il breaks through il s'installe il settles in il construit il builds et maintenant ce qu'il veut faire tu mets sur tes genoux et il opprime he's going to crush you he oppresses you et il s'impose sur toi and then he imposes his will on you merci mon fils thank you son est-ce que vous vous rendez compte quand même do you realize how he works tout a commencé où where did you start une pensée it all starts with a thought une pensée one little thought je remercie Dieu pour la louange pour cette chanson attire-moi vers toi I love the song we did draw me close to you tous les matins c'est le cri de mon that is the cry of my heart every single morning protège-moi de ma stupidité mon Dieu protège-moi de ma folie mon Dieu protect me from foolishness Lord garde-moi à tes pieds keep me at your feet men je suis pas exemple de ce que je suis en train de parler bien aimé I'm not even an example yet of what I'm sharing with you souvent des fois je vais vers ma femme et mes enfants je dis vous pouvez faire un petit ausculter un peu là s'il n'y a pas un petit truc bizarre quelque part sometimes I even ask my wife and my children hey listen can you examine my life and speak into it tell me what's going on tu sais que quelqu'un vient te dire quelque chose ne te vexe pas listen if somebody shares something with you in love don't get offended moi je viens plus à l'église je te parle plus I don't want to see these people anymore bébé cadom le diable utilise son pouvoir pour nous dominer et nous subjuguer listen the devil is using his power to dominate you and to subjugate you ce mot oppression c'est comme un tyran un mauvais roi the word oppression makes you think of a tyrant an evil king c'est surprenant que ces deux types de personnes vivent dans des forteresses and those types of people live where? in fortresses right? je veux vous dire le naturel nous parle tous les jours mais on ne fait pas attention even in the natural world God is speaking to us of these truths amen il dit comment tu penses il dit comment tu agis in other words he dictates how you think how you act how you react tu deviens son partant and you become what? his puppet et pour terminer le dernier pas le moindre enfin il finit the last word is déception disappointment deception 2 Corinthians 2.11 nous dit 2 Corinthians 2.11 says this qui connait sa bible qu'est-ce qu'il nous dit 2 Corinthians 2.11 nous n'ignorons pas les rues de l'émis heureusement que pasteur Catherine est là et vous sauve la mise mais franchement les élèves c'est affa je vous êtes où? hey listen where are the bible school students discipleship school students you should know that verse 2 Corinthians 2.11 quoi? nous devons pas ignorer quoi? what are we not supposed to ignore or the schemes of the enemy or the plans of the enemy tu sais le mot nous en grec veut dire le mental le cerveau the word nous in greek means the mental part the brain je l'ai mis dans vos notes N-O-U-S d'accord? and it's spelled N-O-U-S like the french word nous quand mais au fait ce mot dessin veut dire nous et moi but the word designs or plans is the word N-O-U-E-M-A quand nous devient N-O-U-E-M-A c'est dangereux when the word nous becomes N-O-U-E-M-A that's when it gets dangerous nous veut dire le cerveau le mental because nous speaks of the brain the mental capacity but when it becomes N-O-U-E-M-A veut dire qu'il est tordu it means that it's been twisted ce qui veut dire que tu as le cerveau brouillé in other words you have a brain that is all scrambled up jusque là ça va tout le monde m'a suivi ok are you following still vous avez compris il commence avec frapper so you've understood the process he strikes il pénètre il s'installe he settles in il construit il opprime et il tord ceux qui ont un ordinateur vous allez savoir de quoi je parle quand vous avez un virus dans votre ordinateur un virus dans votre ordinateur if you have a computer you'll understand what I'm talking about have you ever had a virus in your computer qu'est-ce qui se passe ton ordinateur disjonte your computer goes out of whack c'est pour cela que je vous regarde personne I'm not looking at anybody today certains d'entre nous notre cerveau disjonte some of our brains are out of whack pourquoi why parce que dès le début quand il est venu frapper 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 from the start the devil struck struck and struck on n'a pas été sur notre garde but we did not we were not on guard but that's gonna change today amen je dis je déclare qu'aujourd'hui cela prend fin I declare that this is the end of that problem today certains d'entre vous vous avez des problèmes de l'immoralité d'impureté some of you have been struggling with immorality impure thoughts on va décréter la guerre contre cet esprit we are declaring war against that right now je suis à la bonne adresse I think I'm at the right address je dis nous allons déclarer la guerre we are declaring war against those spirits lorsque l'impureté vient dans ta maison mon frère ma soeur listen when impurity tries to get into your house my brother my sister nous devons déclarer la guerre that's when you declare war lorsque la division la séparation le divorce rentre dans ta maison mon frère ma soeur nous devrions déclarer la guerre that's when you declare war quand la maladie frappe ta maison mon frère ma soeur nous devrions déclarer la guerre il est temps que le peuple de Dieu se lève et qu'on commence à se battre à dire non personne d'autre n'a le contrôle sur mon cerveau personne contrôle mon mental si ce n'est que la parole de Dieu si ce n'est que l'esprit de Dieu oui je peux commettre des erreurs mais je vais me relever je vais confesser je vais me réconcilier avec Dieu et je continuerai je persévérer jusqu'à que je vois la nature de Dieu se manifester la guerre de l'ennemi c'est d'empêcher le Christ de se manifester au travers de toi il veut te dénaturer parce que le Christ en toi veut ramener la liberté dans le monde le Christ en toi veut ramener la guérison veut ramener la délivrance veut ramener la réconciliation veut ramener l'unité veut ramener la paix mais il sait s'il te désactive tu ne seras pas en mesure de le faire bien aimé plus que jamais la guerre de consécration c'est aujourd'hui la guerre de la pureté c'est aujourd'hui la guerre de la sanctification c'est aujourd'hui la guerre de l'unité c'est aujourd'hui la guerre du pardon c'est aujourd'hui la guerre de l'amour c'est aujourd'hui il est temps que le peuple de Dieu se lève et on commence à bagarrer avec lui et de dire qui es-tu toi pour ose prendre le contrôle de ma tête tu n'as aucun droit n'aucune autorité you have no authority get out of here je dis dégage dans le nom de Jésus oh il va dégager oh il va dégager je dis il va dégager il va dégager il est temps qu'on se lève bien aimé levo nous gloire à Dieu oh prions 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 hallelujah prions prions par contre ce qu'on va faire il faut qu'on soit attentif avec la traduction on va essayer d'être fluide pour les français pour les français je le dis et vous le dites ensuite pasteur Catherine dira en anglais et vous le dites en anglais pour les anglophones ok let's follow along we're not going to be in a hurry mettez votre main sur la tête first thing to do look at your hands look at them closely kiss say to your hands oh you have great hands beautiful hands beautiful hands and they're anointed say to your hands my hands are anointed yes my hands are beautiful my hands are anointed now place your hands on your head dans le nom de jésus je prends l'autorité sur mon mental et mon cerveau en français in the name of jesus i take authority over my thought life english je décrète aujourd'hui que personne d'autre ce n'est que la parole jésus le père et le saint esprit a le contrôle de mes pensées et de mon cerveau in english repeat after me in the name of jesus no one but the word of god and the holy spirit controls my mind starting today je détrône toute l'influence démoniaque diabolique essentiellement sur mon cerveau i overturn every demonic principality and fortress in my mind now et je renverse tout forteresse and i overturn every fortress au nom de jésus gardez vos mains sur vos têtes je vais prier pour vous en accord avec ces confessions que le peuple de dieu a fait je prends l'autorité sur chacun et chacune en tant que ton envoyé je décrète que le pouvoir démoniaque diabolique en soncellement est banni détruit anéanti au nom de jésus dégage d'ici laisse le peuple de dieu au nom de jésus certains d'entre vous vous êtes en train de recevoir la liberté la délivrance recevez 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 dégage au nom de jésus tu n'as aucun droit à aucune autorité de tenir le peuple de dieu au nom puissant de jésus au nom puissant chère saint esprit je te demande de souffler maintenant i thank you i thank you that you are breathing upon your people là où tu es là est la liberté je décrète la liberté dans le nom puissant de jésus recevez recevez bien ne résiste pas recevez 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 dans le nom puissant de jésus au 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 au